C'est prêt. C'est prêt. Alors, je m'entretiens avec Coach Alib, la Télé des Prédateurs. Coach, un match difficile, 6-2 ce soir, on a pris une super performance d'hier. Comment on peut analyser cette défaite ce soir? Les gars, ils ont été avertis que Connoir, c'était une équipe que, en tout temps, il y avait une corde qui essayait de grimper en haut. Que si les 10 premières minutes, on lui donnait l'espoir d'aller chercher ce match-là, c'est ce qui pouvait arriver. Les gars n'ont pas sorti du tout, du tout, du tout. J'ai eu une bonne ligne toute la soirée. Notre troisième ligne a bien fonctionné. Maintenant, il y a eu de l'indiscipline. C'est sûr qu'il va falloir quelque chose d'autre. Les gars, on s'est parlé dans le blanc des yeux qu'on va se voir mercredi à la pratique. On a tendance à toujours laisser un but ou deux lorsqu'on est en supériorité numérique. C'est un petit problème ici à la large. En fait, les joueurs, ils ont embarqué sur la glace en pensant que ça ne pouvait être facile. Dans cette ligue-là, il n'y en a pas l'équipe. C'est facile. Il n'y a aucune période. Si tu ne joues pas 60 minutes, si tu n'es pas concentré pendant 60 minutes, toutes les équipes peuvent gagner dans ça. Les gars, quand ils embarquent sur la classe, il y a-tu quelqu'un qui se dit vraiment qu'on va gagner, ça va être facile ou ça se passe inconsciemment? Ça se passe inconsciemment parce que nous, comme entraîneurs, on est là pour mieux rappeler, les avertir si ils peuvent et les guetter. Maintenant, c'est professionnel, c'est du professionnalisme. Moi, je m'attends à ce que les gars se préparent et qu'ils soient plus professionnels. On a accordé une cinquantaine de tirs aujourd'hui. Ça a été quand même assez difficile, une performance plus difficile défensivement. Exactement. On est en période d'adaptation dans le système. C'est sûr que quand tu passes 20 minutes de temps en désavantages numériques, tu vas accorder plus de tirs. Il y a des ajustements à faire à 50, des ajustements à faire en désavantages numériques. On a une pratique mercredi. On va travailler fort pour la fin de semaine prochaine. Je sais que ce n'est pas facile quand c'est une défaite, mais je vous remercie beaucoup de votre temps. Bonne journée. Alors, je m'entretiens avec Éric Laplante pour la Télé des Prédateurs. Éric, j'ai un but dans une défaite qu'on est quand même content d'avoir marqué. On va marquer un groupe. Tout le monde sait que je viens de loin. Peut-être qu'il y a le monde qui est désarquée. Dans le temps comme ça, on l'oublie vite. On l'oublie vite, on est courte, on est courte, on est courte. On est courte pour moi, c'est votre raison. Comment ça se passe dans la charme après une défaite, comme ça? On l'oublie vite, on est courte. On est courte, on est courte, on est courte, on est courte, on est courte. Ça fait que le moral n'est pas trop haut à terre. On est courte sur ça dans le moral d'un talon. On est courte sur une personne. On a la chance de commencer à la maison d'un rendez-vous. Ça va pas de la belle affaire. Comment est-ce que tu trouves ça de ce temps-là, avec les prédateurs? Si on va d'eau sur la glace, ça se passe quand même assez bien. Je pense très bien. Ça fait que c'est une des belles chambres d'Hawking League. Avec Rick Ailey, qui en vient à l'aider pour aller marcher. Ça fait que je vois un peu les ambiances qu'on avait en 2004 à Verdun. Et toi, personnellement, de match en match, on a l'impression que tu te sens toujours de plus en plus à l'aise. Oui, de plus en plus à l'aise, la classe, les jambres reviennent, le timing revient. Je continue à monter dans le même sens. On a souhaité un but dans un prochain match, mais dans une cause victorieuse. Dans une cause victorieuse.